... Bonjour, madame Nadia Labidi, bonjour. Bonjour. Alors, à quatre jours de la grande manifestation, Constantine, capitale de la culture arabe, sur le plan organisationnel, tout est prêt, parade, grand spectacle, spectacle lumière, puisque beaucoup aujourd'hui disent que vous accusez quand même un léger retard. Bon, je préfère dire qu'il n'y a pas... En fait, c'est toujours difficile d'être catégorique, de dire il n'y a pas de retard ou il y a des retards. Ce que nous pouvons dire, c'est que la ville de Constantine s'apprête à accueillir cette manifestation. Les infrastructures principales que nous avions annoncées sont prêtes. Évidemment, si nous devons parler des retards qu'il y a, c'est toujours très, très relatif, parce que l'important est de voir que le programme du 16 avril et des jours qui vont suivre après, le programme est prêt, les infrastructures sont prêtes pour accueillir cette manifestation. Donc, je suis plutôt optimiste. Maintenant, s'il s'agit avant l'heure de faire le bilan, je trouve que parfois, c'est quelque chose qui peut, disons, nous donner une vision qui n'est pas celle de l'heure. Aujourd'hui, nous sommes prêts à accueillir cette manifestation. Constantine est prête. Nous allons donner après, si vous voulez bien, le détail de cette manifestation. Mais pour le moment, c'est un peu comme quand on prépare un mariage. Tout le monde est, ou une fête, tout le monde est un petit peu inquiet, les invités vont arriver, tout ça. C'est un stress qui est nécessaire, qui est utile et qui va nous encourager à encore mieux accueillir nos invités. Donc, Madame Labidi, en gros, tout est prêt. Le spectacle, le grand spectacle, aussi la parade, le spectacle de lumière. En gros, pour les deux premiers jours, en tout cas. Voilà. Pour tout cela, Constantine est prête à accueillir ses invités. Alors, 700 milliards de centimes, c'est l'enveloppe allouée à l'organisation de cette manifestation entre réalisation et réhabilitation des infrastructures. Tout a été fait, tout ce qui a été programmé au départ, par rapport à cette enveloppe, par rapport aux infrastructures, tout a été réalisé, Madame Labidi ? Donc, vous savez, dans cette manifestation de Constantine, capitale de la culture arabe, il convient de distinguer entre les réalisations des infrastructures culturelles, qui sont une chose, et le programme d'activité culturelle. Donc, il y a bien deux volets dans la manifestation de Constantine. Les deux aspects de cette manifestation, que cela concerne les infrastructures culturelles ou le programme, l'un et l'autre des volets sont des projets structurants. En ce qui concerne les projets de construction, d'infrastructures culturelles, beaucoup de projets sont prêts. Certains ont pris du retard, et les raisons peuvent être évoquées immédiatement. Je donne par exemple l'exemple de la grande bibliothèque qui était programmée, dont la construction était programmée, et qui devait être prête. Sa livraison va se trouver différée pour des raisons tout à fait objectives. Il se trouve qu'au moment où ce grand chantier a commencé, avec beaucoup d'enthousiasme et d'énergie, on découvre tout à coup, au moment où il y a des fouilles pour la fondation de cette bibliothèque, qu'une partie du terrain se trouve occupée par des vestiges. Donc immédiatement, le département du patrimoine et l'équipe d'archéologie préventive a été sur place, à la fois pour identifier, ou en tout cas au moins avant même de les identifier, de contenir le périmètre sur lequel ont été découvertes ces fouilles, et ce qui a conduit l'entreprise de réalisation à revoir son projet pour modifier le projet et préserver cette partie des fouilles. Donc on se trouve parfois dans une situation où un projet qui était programmé pour être terminé à tel délai se trouve différé pour des raisons qui au fond sont positives, puisqu'on découvre de beaux vestiges, de belles choses qui vont donner à travailler aux équipes et surtout, surtout, à identifier ces vestiges. Alors c'est une manifestation qui va s'étaler sur N1. Tout a été programmé, toutes les grandes manifestations que va accueillir Constantine ont été programmées, que ce soit les rencontres littéraires, les manifestations culturelles, aussi l'édition du livre également, Mme Labidi. Donc comme je vous le disais, il y a la partie infrastructure culturelle, la deuxième partie concerne le programme. Et le budget que vous avez annoncé concerne effectivement le programme des activités culturelles. Ces activités culturelles vont s'étaler tout le long de l'année, puisqu'après qu'elles aient été agréées dans le cadre de commissions et de comités qui sont réunies autour des programmes, les équipes, pour certaines, ont commencé à travailler, pour d'autres, vont commencer à travailler pour offrir à la ville de Constantine tout le long de l'année diverses activités culturelles, notamment une partie qui va être très importante et qui a déjà démarré, c'est toute l'activité relative au théâtre. Il y a plus de 40 pièces théâtrales qui sont programmées, le travail a déjà commencé, puisque certaines d'entre elles seront prêtes déjà avec le début de la manifestation. Dans le département de l'édition aussi, il y a eu, disons, un léger retard, mais qui sera vite rattrapé. C'est que l'enthousiasme de la sélection a conduit à choisir beaucoup plus de titres que ne pouvaient couvrir l'enveloppe budgétaire. Donc, j'ai demandé à ce que le comité de sélection revoie les titres qui ont été programmés pour ne conserver que ceux qui peuvent être couverts par les financements qui leur ont été proposés. Cela me permet d'ouvrir une parenthèse pour dire que le budget qui a été alloué à la manifestation pour la partie culturelle est un budget qui ne doit pas être dépassé puisque nous allons veiller à la fois à rationaliser les dépenses, à les contrôler et à faire en sorte aussi que tout ce qui a été programmé puisse se faire dans le cadre du budget qui a été alloué. Il est de quel montant ce budget alloué à votre département ministériel ? C'est celui que vous avez annoncé. Les 700 milliards de centimes. Disons, voilà, les 7 milliards de centimes puisque parfois on parle en centimes, parfois. Donc, c'est juste un chiffre qui peut paraître astronomique pour nous, qui peut paraître important, c'est vrai, mais quand on sait que ce budget va être ventilé dans plusieurs activités de production de films, nous avons quand même 15 films qui sont programmés, de pièces de théâtre, de collocs, de livres, de grandes manifestations. Parfois, notre enthousiasme est tel que nous avons envie de programmer encore d'autres activités. Elles sont tellement intéressantes que nous faisons appel à l'ensemble des secteurs ministériels, des autres secteurs ministériels et si vous voulez, je pourrais vous en donner un exemple. Bien sûr, on va en parler dans un moment, mais par rapport à l'enveloppe allouée à Constantine, capitale de la culture arabe, tout est transparent, sa gestion et transparente parce que beaucoup disent qu'il y a eu, qu'on a beaucoup dépensé, sans pour autant que cet argent ne soit rationalisé. Quel est votre commentaire à propos de cette question puisque vous l'avez vous-même abordé il y a un instant ? J'ai abordé cette question parce que je pense qu'elle est importante et que c'est tout à fait légitime pour les gens de savoir comment les choses se dépensent, qu'est-ce qui se fait. Souvent, il y a beaucoup de commentaires qui se font autour des questions de budget, de financement. Je pense qu'il n'y a pas de questions taboues. Il faut vraiment faire les choses dans la transparence. Il faut aussi qu'il y ait pour toute chose de la traçabilité, qu'on sache où ont été les budgets. Évidemment que si nous mettons des responsables pour gérer telle ou telle activité, ils ont la latitude de bien les gérer. L'important pour eux est que pour toute dépense qui est faite, qu'il y ait une traçabilité, qu'on sache où ont été les choses. Je pense que ça, c'est une façon aussi très moderne d'aborder la finance publique et de le faire de façon transparente et claire. Donc sur cette question, la règle, c'est évidemment de toujours faire un contrôle à postériori. Maintenant, ce que nous allons recommander aux cadres qui ont la charge de gérer les finances, c'est d'être extrêmement attentif en amont de la dépense. Après, évidemment, on avale cette dépense à la fin il faudra dire comment l'argent public a été utilisé. Je pense que c'est valable pas uniquement pour cette manifestation, c'est valable aussi pour tout ce qui est de la dépense publique. Il est important de savoir comment les choses se dépendent. Alors sur le plan politique, est-ce que cette manifestation culturelle pourrait être un facteur d'union et de stabilité entre les États arabes et le pays arabe et le monde arabe et les peuples arabes ? Cette manifestation, comme je l'ai rappelé, à plusieurs occasions, est une manifestation qui va d'abord donner à la ville de Constantine, qui va d'abord donner à l'Algérie la dimension qu'elle mérite, c'est-à-dire être une ville, être un pays qui utilise ses ressources à créer des projets structurants, à faire en sorte que les villes de l'Algérie, en ce moment, nous parlons évidemment de Constantine, qu'elle soit dotée d'infrastructures importantes qui peuvent abriter les manifestations qui vont se dérouler, mais aussi, c'est une ville qui va, à travers cet important programme d'infrastructures et d'investissements, être en mesure d'accueillir des grandes manifestations internationales, d'accueillir ses invités, de pouvoir abriter des rencontres, de pouvoir abriter des activités internationales. Je pense par exemple parfois aux festivals de musique andalous qui sont organisés, des festivals qui réunissent de grandes équipes internationales, tout ça a besoin d'infrastructures et des lieux pour pouvoir les abriter avec un haut niveau. Madame Nadia Labidi, beaucoup de questions. Je voudrais revenir un peu sur l'impact de cette manifestation sur le monde arabe. Est-ce que tous les pays ont confirmé leur participation ? Avec de grandes puers-sénalités aussi. qui les représenteront ? Pour l'ouverture, il y a beaucoup de pays qui ont effectivement confirmé, d'autres ne sont pas là. Quand on sait la situation que vit le monde arabe en ce moment, il y a certains pays qui vont participer, d'autres qui ont envoyé leurs représentants, d'autres qui participeront tout le long de l'année. Ce qui a été prévu durant toute l'année, c'est qu'il va y avoir plusieurs semaines culturelles qui vont se dérouler. Ces semaines vont se faire en hommage à la culture et la tradition de chacun des pays arabes. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que beaucoup de pays non arabes ont souhaité participer à la manifestation, peut-être par le lien qu'ils ont avec la culture et la civilisation arabo-musulmaine. Je pense à l'Espagne, le Portugal aussi, qui ont confirmé leur participation. Il y a d'autres pays non arabes comme l'Italie, la France, il y aura aussi l'Inde, la Chine. Donc tout le long de l'année, ce que nous avons décidé de faire, c'est que de façon, disons, en alternance, nous allons avoir les semaines culturelles de ces pays. Ensuite, des semaines culturelles qui seront organisées aussi avec les Wilayettes de l'intérieur du pays. Je vous rappelle que récemment, à Constantine, nous avons réuni tous les directeurs de culture de Wilayas. Nous les avons réunis pour deux raisons, à la fois pour leur faire découvrir les infrastructures culturelles, mais aussi pour leur demander de préparer un programme disons riche, distinct, novateur. Et pour cela, nous avons proposé de réunir deux Wilayas, non pas pour des raisons géographiques ou des raisons de proximité géographique, mais plutôt pour permettre la rencontre entre des Wilayettes et pour faire en sorte que ça génère ensuite des jumelages entre les Wilayas, des échanges, à la fois culturels, mais aussi économiques, touristiques, puisque la culture, c'est aussi un facteur de développement qui doit permettre de donner la visibilité sur le potentiel de la Wilayette, mais aussi de mettre en relation les gens. Donc nous aurons une partie, durant l'année, une partie du programme qui sera réservée aux pays, les pays frères, mais aussi les pays amis qui viendront à Constantin, et aussi les Wilayettes ou disons des groupements de Wilayettes qui viendront présenter leur activité. Mais justement, par rapport à cette question de Constantin, capitale de la culture arabe, il y a eu une sorte de polémique, pourquoi pas Constantine, capitale de la culture arabe et Amazir, Madame Labidi. Lorsqu'on parle de Constantine, elle reflète à merveille notre identité, parce que Constantine est une ville à la fois Amazir, arabe, musulmane, elle réunit ces trois composantes de notre identité. L'appellation de Constantine, capitale de la culture arabe, je voudrais le rappeler, c'est une appellation qui vient de l'Alexo, qui est l'équivalent de l'UNESCO, mais pour le monde arabe. Et au niveau de l'UNESCO, tout comme il est désigné certaines capitales comme capitales européennes, il y a certaines capitales qui sont désignées capitales culturelles arabes. Cette désignation n'exclut en aucun cas les racines de chacune des villes où a déjà eu lieu cette manifestation. Je rappelle que ce n'est pas la première fois que l'Alexo désigne telle ou telle ville comme capitale de la culture arabe. En ce qui nous concerne, c'est la deuxième fois. Donc pour nous, c'est une occasion magnifique de montrer l'histoire de Constantine, de montrer aussi la richesse de notre pays, de ses composantes, puisque notre ADN, notre ADN, elle est à la fois amazir, arabe, musulmane, et on ne peut pas détacher un élément de l'autre. C'est tout cela qui fait notre algérienneté, qui fait que nous sommes tous là à la fois. Et pour cette manifestation, ce sera l'occasion à Constantine de montrer cette dimension de la masérité, de l'arabité et aussi de l'islam. Et vraiment, Constantine se prête à cela, comme d'ailleurs toutes les villes d'Algérie. Mais nous sommes fiers, nous sommes fiers de cette appartenance. Quand on sait que Constantine, après le 3000 ans d'existence, et qu'il y a eu, se sont succédés les royaumes numides, le royaume numide a vu se succéder tellement de batailles, tellement de luttes pour sa préservation. Et c'est cette richesse que nous allons montrer à tous ceux qui viendront voir Constantine. Donc la polémique n'a pas lieu d'être puisque la culture amazérée présente et sera présente à Mme Labidi. Oui. D'ailleurs, en ce qui concerne la communication, la décision a été prise de montrer absolument cette dimension. Je rappelle aussi que dans la préparation de cette manifestation, M. le Hachmi Hassad est totalement impliqué avec nous, avec le Haut-Commissariat à la Masérité, tout comme M. Azdin Mihoubi qui représente le Haut Conseil de la langue arabe. Donc ce sont des dimensions qui sont indissociables. Et lorsque nous avançons, nous avançons ensemble. C'est cette dimension qui doit ressortir. Et même pour les gens, pour les enfants, pour tous ceux qui auront à suivre, c'est aussi une belle occasion de montrer la profondeur de la culture algérienne avec ses différentes facettes. Vous voyez, donc c'est, je crois, une belle occasion pour nous de mettre en valeur le potentiel de notre pays. Alors ces dix dernières années, il y a eu plusieurs grandes manifestations culturelles à travers tout le territoire national. Il y a eu le Panaf en 2009, en 2012, Tlemcen, capitale de la culture islamique, en 2007, Alger était capitale de la culture arabe, aujourd'hui c'est Constantin. Entre toutes ces manifestations, qu'est-ce qu'on doit retenir et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire qu'on ait raté nord de ces manifestations particulièrement ? Ces différentes manifestations que vous venez de citer sont l'occasion de, ont été l'occasion d'avoir des projets structurants pour chacune de ces manifestations. Elles ont permis aussi d'acquérir de l'expérience. Elles permettent aussi de tirer les leçons pour éviter, disons, certaines faiblesses que les équipes au niveau du ministère ont eu à constater, des bilans qui ont été faits. Bon, c'est surtout tirer profit de ces expériences passées pour mieux aborder Constantin. Maintenant, ce qui me plaît, c'est que si certaines de ces manifestations passées ont réuni, ont créé une effervescence et certainement elles l'étaient, j'ai l'impression que Constantin a la particularité d'attirer encore plus de passion, d'intérêt et tout le monde parle de Constantin d'abord parce que c'est une ville qui est merveilleuse, qui est extraordinaire par son site physique, par sa géographie, mais elle l'est aussi par tout ce qu'elle renferme comme histoire, comme passé, comme raffinement parce que Constantin aussi est connue à la fois pour ses traditions culturelles, pour ses traditions musicales, elle est connue aussi pour toutes ses grandes traditions de raffinement dans sa cuisine, dans sa façon aussi d'utiliser les roses et de faire la distillation dans son artisanat, dans ses richesses patrimoniales, dans tout ce qui concerne la richesse de Constantin et je crois que on se sent tous appartenir à Constantin même si on n'y est pas né, même si on n'a pas directement une attache, c'est une ville qui nous interpelle parce qu'elle renferme beaucoup d'ingrédients qui se retrouvent dans les autres villes mais elle s'est inconcentrée et c'est pour ça qu'on en est fiers et que beaucoup de gens souhaitent participer à cette manifestation tout le long de l'année et nous veillerons à ce qu'il y ait différentes visites de la ville de Constantin comme les autres wilayah viendront à Constantin, de Constantin partiront aussi des caravanes culturelles vers les autres villes. Alors justement vous avez dit que ces manifestations permettent aussi pour certaines localités et certaines wilayah d'acquérir des infrastructures culturelles importantes. Est-ce qu'il faudrait attendre des manifestations de cette ampleur pour avoir des salles et des infrastructures de ce type ? Ou alors c'est inscrit dans le programme de votre département ministériel ? Vous savez en réalité ces manifestations sont l'occasion d'actualiser un programme de réalisation mais je souligne que toutes ces dernières années il y a eu un magnifique programme d'infrastructures un programme de routes qui ont été construites de logements qui sont construits c'est-à-dire que lorsqu'on regarde tout ce qui s'est fait en Algérie ces dernières années il y a un très très grand programme qui s'est fait dont on peut être fier pas uniquement en matière d'infrastructures culturelles d'ailleurs dans toutes on voit que nous avons des barrages que nous avons de l'eau dans nos robinets que nos routes sont éclairées que nous avons des autoroutes qui nous permettent de nous déplacer d'une ville à l'autre avec beaucoup de disons beaucoup d'aisance il y a il y a aussi des grands programmes de réalisation qui ont été faits dans toutes les villes du pays donc tout ça c'est un programme qui montre à quel point l'Algérie s'est modernisée toutes ces dernières années en ce qui concerne la culture aussi nous avons eu un programme d'infrastructures culturelles qui a été très important l'Opéra d'Alger bientôt réceptionné oui pour ce qui est de la ville de Constantine la ville de Constantine se trouve dotée d'une magnifique salle de spectacle le zénith oui qui comprend plus de qui pourra réunir plus de 3000 spectateurs c'est tout de même une infrastructure importante il y a eu la réhabilitation de la maison de la culture du palais de la culture du centre des arts la question qui se pose maintenant après que nous ayons eu ces projets structurants c'est d'abriter des activités culturelles de même niveau de faire en sorte qu'il y ait aussi un renouveau de l'activité culturelle donc pour revenir à votre question faut-il attendre les manifestations de ce type je pense que ces manifestations ne sont que l'occasion d'actualiser un programme de le faire mais ce programme ne concerne pas uniquement Alger, Tlemcen ou Constantine il concerne d'autres villes il faudra maintenant veiller vraiment à ce qu'il y ait des activités culturelles que nous puissions libérer l'initiative que les gens puissent profiter de ces infrastructures culturelles ce serait triste d'avoir des infrastructures culturelles et de ne pas ensuite avoir les activités culturelles qui seraient à la mesure de ces grandes infrastructures mais il faudrait aussi accompagner les artistes pour aller pour plus de créativité réaliser par exemple des infrastructures cinématographiques des salles de cinéma les réhabiter celles existantes et réaliser d'autres pour qu'il y ait une visibilité sur le cinéma algérien ou le théâtre algérien où les artistes pourront se produire oui tout à fait vous avez raison l'important maintenant c'est que tout ce potentiel créatif qui existe en Algérie et il existe puisse trouver l'occasion les moyens de pouvoir montrer l'activité par exemple en matière cinématographique nous avons non seulement un patrimoine de films extraordinaires mais nous avons aussi de nouvelles productions qui se sont faites ces dernières années qui sont programmées elles doivent aussi trouver le lieu d'être exposées pour ce qui est de Constantin dans chacune des infrastructures qui est réceptionnées il y a une salle de cinéma mais à travers le territoire la réhabilitation des salles de cinéma fait partie de votre programme de vos priorités oui vous venez du monde du cinéma oui bien sûr que ça fait partie des priorités il y a pour Constantin il y a plusieurs salles qui vont être rénovées la question qui se pose pour nous c'est que nous avons besoin d'établir un cahier des charges très clair par rapport à ces salles de cinéma il ne s'agit pas de nous lancer dans une activité débridée et immédiate non chaque chose mérite une réflexion mérite une étude et ensuite lorsqu'on passe à la réalisation les choses nous permettront de disposer des infrastructures notamment en matière de diffusion cinématographique qui correspondent aux moyens modernes il faut non seulement pouvoir voir nos films mais aussi recevoir les films qui se passent ailleurs d'ailleurs c'est l'occasion pour moi de dire que l'équipe qui travaille à la préparation du festival du film arabe Doran comme celle qui prépare le festival Amazir sont des équipes qui veillent non seulement au contenu mais qui veillent aussi à équiper les villes où se déroulent ces événements d'infrastructures de diffusion culturelle moderne c'est à dire d'outils numériques peut-être me permettrez-vous de dire à cette occasion que le festival Doran aura lieu incha'Allah au mois de juin et que l'équipe du festival va se déplacer ensuite pour présenter le festival du film arabe Doran elle va le présenter à Constantine avant la fin de l'année ce sera donc l'occasion de doter Constantine des infrastructures cinématographiques mais de préparer un riche programme de diffusion de films à cette occasion alors dernière question et très rapidement je tiens à la poser le spectacle lumière à Constantine la ville toute éclairée le soir de la manifestation est-ce qu'il aura lieu parce que beaucoup disent qu'il a été différé annulé non c'est un le programme d'illumination de la ville fait partie des engagements de la willaïa de Constantine il aura lieu il aura lieu j'espère en tout cas que que l'ouverture se fera avec plein de lumière comme cela a été annoncé et qu'effectivement Constantine sera une ville à la fois de lumière et aussi une ville de découverte une ville de connaissance je rappelle que le 15 avril il va y avoir la parade la grande parade une ouverture populaire dans les rues de Constantine qui va permettre la présentation de différentes maquettes sur les 22 pays arabes plus la ville d'Alger et de Constantine ça c'est le 15 ensuite le 16 ce sera une ouverture officielle avec une grande manifestation culturelle qui va regrouper plus de 400 jeunes danseurs chanteurs chorégraphes qui vont présenter Melhamet Rassantena cette fois c'est un programme que nous avons fait de nos mains c'est un programme qui a été fait entre guillemets c'est un programme qui a été fait avec des jeunes qui est un programme qui va montrer la diversité de l'Algérie qui va montrer aussi son potentiel son énergie l'énergie de la jeunesse nous ferons donc le lien entre la jeunesse la culture le monde des arts la chorégraphie et la musique l'Algérie – Sous-titrage FR 2021